Coucou Yogi, je vous ai donc promis la dernière fois qu'aujourd'hui on va faire donc la relaxation guidée. Donc je vais avoir Julien qui va venir très bientôt pour se mettre sur le tapis et pour commencer les postures sur le dos qui vont donc suivre par la relaxation, le Shavanasana. On va faire une première un petit peu partie du Shavanasana, ça va être donc la rotation de la conscience et puis peut-être une prochaine fois, une autre fois, on va faire une autre partie, une deuxième partie qui va être encore d'autres relaxations, de d'autres façons. Donc juste sans trop parler, je vais vous juste dire que la relaxation est considérée comme aussi importante ou même plus importante que la séance même. Puisque c'est dans la relaxation qu'il y a toutes les efficacités, toute l'efficacité qu'on obtient dans la séance qui va se donc déployer. On a aussi dans le livre donc de Srimahesh et d'autres livres, relaxation est considérée comme le cadeau pour ce monde. Puisqu'elle va effacer tout le gaspillage énergétique pour pouvoir donc développer et puis amener la paix et surtout la disponibilité de notre mental et de notre corps complète. Voilà. Donc on va et pour donc faire notre relaxation, il faut d'abord avant la relaxation, il y a qu'on appelle donc le nettoyage, purification. Purification qu'on va faire avec le posture et puis qu'on obtienne aussi le souffle qui soit plus posé, tranquille. Voilà. Donc je vais laisser la place à Julienne, donc comme ça, vous allez le revoir. Moi vous le voyez bien sûr dans la vidéo, mais là. Donc il va venir, on va faire donc, on va commencer à passer la posture sur le dos, guidée bien sûr, et la relaxation qui va suivre tout de suite. Donc profitez-en. N'hésitez pas de se placer cette relaxation ou après une autre séance ou simplement, si vous sentez, juste de placer la relaxation simplement avec ses postures sur le dos. Voilà. Allez, bonne pratique ! Voilà donc ça y est, Julienne, il est mine. Il est déjà dans sa position. Donc je vais m'installer juste à côté de lui. Bon, je suis là aussi, comme avec vous. S'il y a quelque chose, un petit peu à corriger. Donc je suis juste à côté. Et voilà. Donc on va commencer par les postures sur le dos. Donc on va laisser Julienne se placer avec les deux bras bien alignés. Puis on va faire comme si c'était vous, hein. Je vais faire donc comme si c'était vous. Donc je vais vraiment guider comme s'il n'y en avait pas que Julienne, mais ma petite groupe. Donc on va laisser, laisser les épaules se relâcher. Laissez bien aligner les deux bras. Alignez les jambes. Laissez la tête bien alignée à un prolongement de la colonne vertébrale. Puis laissez bien relâcher le visage. Doucement, vous inspirez profondément. Et vous expirez longuement. Encore une fois. J'inspire profondément. Et j'amène un profond soupir. Doucement, je vais placer bien en appui les deux mains. Bon appui. Les talons sont aussi bien ancrés au sol. Tout doucement, on va laisser fléchir la jambe droite sur le ventre. Puis, on va laisser juste bien corriger l'autre jambe, qu'elle soit bien dans l'axe. Et avec expire, on repose la jambe au sol. Les jambes sont bien dans l'axe. La jambe gauche et fléchies sur le ventre. Encore. On corrige l'autre jambe, qu'elle soit bien alignée. Avec expire, on repose la jambe. Et puis, on ouvre quelques instants les paumes de main. On relâche bien les coudes. On détente les pieds et les objets. À nouveau, les deux bras sont bien alignés. Les deux jambes sont bien dans l'axe. À nouveau, la jambe droite est fléchie. Inspire profondément. Expire, la tête se soulève. Longue expire. J'inspire, la tête au sol. La jambe est posée. Le corps est bien dans l'axe. Doucement, les deux jambes sont bien resserrées. Les paumes de main sont bien à l'appui. La jambe gauche fléchie sur le ventre. Inspire profond. Expire, la tête se soulève. J'inspire, je pose la tête, la jambe. Et tout de suite, les paumes de main s'ouvrent. Les épaules se relâchent. Les pieds se détendent. À nouveau, les deux bras sont bien alignés. Paumes de main au sol. Les jambes bien dans l'axe. Avec inspire, la jambe droite va se tirer vers le ciel. Les pieds et les orteils sont retournés en porte-manteau. Avec expire, elle va descendre doucement. Pour se reposer à côté de l'autre. Et on relâche. Et on relâche. Quelques instants. Les deux bras vont s'écarte légèrement de votre corps. Les deux bras vont s'écarte légèrement de votre corps. Et on relâche. Il faut bien rester. Toujours, je corrige la posture, la tête, les épaules. Avec inspire, laissez monter à nouveau la jambe droite vers le ciel. Les pommes de main sont bien en appui au sol. Avec expire, la tête se soulève. Longue expire. Avec inspire, je repose la jambe. La tête. Je relâche quelques instants. À nouveau, les pommes de main bien ancrées au sol. Les jambes sont resserrées. Avec inspire, la jambe gauche se soulève. Avec expire, la tête se soulève. Longue expire. La jambe se pose. La tête. Et tout de suite, les pommes de main s'ouvrent. J'inspire doucement. J'expire doucement. Puis, les deux bras vont être à nouveau bien étirés. Pommes de main au sol. Les jambes sont fléchies. Amenez sur le ventre. Tout doucement. On va laisser juste relâcher un petit peu le ventre dans ses postures. Respiration sous un peu. Je détente aussi les épaules à nouveau. Puis, je pose les deux pieds au sol. Les genoux sont bien resserrés. Les pieds sont bien resserrés. Avec expire, les deux genoux descendent du côté droit. Atotique. Avec inspire, je reviens. Avec expire, je reviens. Avec inspire, je reviens. Doucement, on va laisser écarter les deux genoux vers le côté. Les plans de pieds sont en contact. Doucement, on va placer les deux mains bien jouant devant la poitrine. Avec un spire, on va glisser les deux mains au-dessus du sommet de la tête. Les coudes bien écartés. Avec le prochain en spire, on soulève le bassin, le dos, en poussant bien sur les tranches de pied. Avec l'expire, on descend doucement. On amène les deux mains devant la poitrine. En nouveau, les deux mains au-dessus de la tête. Les coudes sont écartés. Encore une fois, j'inspire, les fessiers se décollent, le dos. Je pousse bien avec les côtoyens du ciel. Avec l'expire, je descends doucement. Les mains devant la poitrine. Avec le prochain en spire, les deux mains au-dessus du sommet de la tête. Puis, on étire les deux bras loin derrière. Les paumes des mains sont resserrées. Avec un spire nouveau, les fessiers se soulèvent. Le dos se décolle. Laissez bien étirer tout avant le corps. Avec l'expire, on descend doucement. Les deux mains devant la poitrine. Puis, les genoux se resserrent. Les pieds sont resserrés. Les genoux resserrés. Avec l'expire, les genoux côté gauche. Avec un spire, je reviens. Avec l'expire, de l'autre côté. Avec un spire, je reviens. Doucement, on va laisser amener à nouveau le genou sur le ventre. Les deux mains se posent sur le genou. Ramenez bien le genou vers le ventre. Encore un petit moment pour bien relâcher le ventre. Je détends bien. Puis, à nouveau, les deux jambes se posent au sol. Posez complètement les jambes, les bras. Alignez les jambes. Puis, doucement, les bras le long de mon corps. Avec un spire, les deux bras s'étirent loin derrière la tête. Étirez aussi les jambes le plus loin possible. Étirez bien les flancs, les aisselles, les hanches. Et tous les muscles. Avec un spire, on va descendre doucement les bras le long de mon corps. Doucement, à nouveau, les jambes sont resserrées. À nouveau, les paumes des mains sont jouantes devant la poitrine. Et une jambe, après l'autre, sont fléchies sur le ventre. Puis, les deux bras s'étirent vers le ciel. Le ciel est en haut. Les jambes aussi vont s'étirent vers le ciel, resserrées. Puis, on va laisser amener les deux mains ouvertes vers le ciel. On sépare les mains et on ouvre comme si on soutenait le plafond. On fait la même chose avec les pieds. On étire à nouveau les deux mains vers le ciel. On restera les mains et on étire les jambes et les orteils vers le ciel. Puis, les jambes sont fléchies, les mains et les bras sont fléchies. Reposez les pieds. Gardez les jambes fléchies. L'étendez. Une respiration. À nouveau, les deux bras sont étirées vers le ciel. Les jambes sont étirées vers le ciel. On va séparer un peu les bras. On va séparer un peu les jambes. Et à nouveau, on ouvre les pommes de main et les pieds vers le ciel. On pousse avec le talon. On pousse avec le poignet. À nouveau, les pommes de main se resserrent. Les jambes se resserrent. On étire les orteils vers le ciel. Les doigts. Les jambes sont fléchies. Les bras sont fléchis. On pose les deux mains sur le ventre quelques instants. Des respirations. À nouveau, les jambes sont resserrées. Les pommes de main resteraient devant la poitrine. À nouveau, les bras s'étirent vers le ciel. Les deux jambes s'étirent vers le ciel. Puis, les deux bras et les jambes se séparent encore plus. Écartez bien tout. Et ouvrez à nouveau les pommes de main et les deux pieds vers le ciel. Puis, on étire les mains. On étire les orteils vers le ciel. On ramène tout. On ramasse tout. À nouveau, les jambes fléchies. Les bras fléchis. Je repose. Et je laisse ouvrir les deux bras sur le côté. Les pommes de main vers le ciel. Profond inspire. Profond soupir. Et puis, on m'a laissé bien écarté avec les bras sur le côté. Pommes de main au sol. Pommes de main au sol. Les genoux sont emmenés sur le ventre. Resserrez. Avec expir, les genoux descendent du côté gauche. La tête du côté opposé. Avec inspire, on revient les genoux sur le ventre. Avec expir, de l'autre côté. Avec inspire, je reviens. À nouveau, les deux mains se glissent sur les genoux. Les genoux sur le ventre. On relâche bien les coudes. On relâche bien les épaules. Puis, doucement, on va reposer les bras au sol. Les pieds au sol. On va laisser s'allonger la jambe gauche au sol. Et puis, doucement, avec inspire. Donc, on va laisser amener la jambe gauche au sol du ciel. La jambe droite sur le ventre. Et doucement, avec expire. La jambe gauche va à nouveau redescendre au sol bien tendu. On repose les pieds au sol. On relâche la jambe droite. Puis, on fléchit la jambe droite. D'abord, sur le... Au sol, les pieds au sol. La jambe gauche aussi. Doucement, d'abord, on repose bien le dos. On repose bien dans l'axe l'âge. On corrige à nouveau la tête. Doucement. On va laisser amener la jambe gauche fléchie sur le ventre. Et puis, la jambe droite se pose tout droit au sol. Tout doucement, les pommes de main bien en ancrâche. Avec inspire, la jambe droite est tirée vers le ciel. Et avec expire, on va descendre tranquillement au sol. Et je repose. Reposez la jambe gauche. Et doucement, avec inspire, les deux bras s'étirent loin derrière la tête. On s'étire bien. Et avec expire, on relâche. Voilà. Donc, on a fait les petites purifications. Et cette fois, on va tout de suite enchaîner pour la relaxation. Pour la relaxation, on va laisser amener les deux bras un petit peu plus écartés. Pas trop non plus. Il faut que ce soit juste là pour décontracter bien les épaules. Les pommes de main sont ouvertes vers le ciel. Et puis, les pieds sont déjà légèrement ouvertes de façon très naturelle. La tête va se placer d'un prolongement au niveau de la colonne. Puis, les paupières vont se reposer sur les yeux, tranquillement. D'abord, on va amener notre conscience sur tout notre corps. On va laisser bien ressentir tout le corps. Puis, on va ressentir chaque doigt de la main droite. On va ressentir chaque doigt de la main gauche. On va prendre conscience de notre main droite. Et peut-être, mentalement, on peut se dire, je prends conscience de la main droite. On va prendre conscience de la main gauche. Je prends conscience de mon cou de droite. Je prends conscience de mon cou de gauche. Je ressens mes deux épaules. Mentalement, je me répète, je ressens mes deux épaules. Je prends conscience de tous les orteils de mon pied gauche. Je prends conscience de tous les orteils de mon pied droit. Je ressens tous les orteils de mon pied droit. Je ressens tous les orteils de mon pied droit. Je ressens les deux pieds en même temps. Mentalement, je me répète, je ressens mes deux pieds en même temps. Je ressens mes deux pieds en même temps. Je ressens mes deux pieds en même temps. Je ressens mes déflans. Je ressens mes déflans. Je prends conscience de la respiration au niveau des côtes. Je respire paisiblement, doucement, fluidement, légèrement. Je ressens la peau de ma gorge. Je ressens la peau de mon visage. Je ressens mes lèvres immobiles, détendues. Je ressens mes yeux immobiles, détendues. Je ressens mes sourcils immobiles, détendues. Je ressens à nouveau toute la peau de mon visage. qui se défait, qui se détend, qui s'assouplit. Je ressens l'air sur mon visage. J'accueille l'air avec sa douceur. Je reviens vers ma respiration. Je ressens la respiration dans le rythme qui est tout à fait mon rythme. ni trop vite, ni trop lent, ni trop vite, ni trop lent. C'est la respiration équilibrant et équilibrée. Je ressens mon ventre, qui est encore plus large, plus détendu. Je ressens aussi mon bas ventre, qui se déploie. Je ressens tout mon corps, qui est plus lourd. Je ressens tout mon corps, qui s'ancre, qui se pose, qui se dépose, qui s'étale, qui trouve juste sa forme naturelle. Je ressens tout mon corps, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale. Je ressens tout mon corps, qui s'étale. Je ressens tout mon corps, qui s'étale, qui s'étale, qui sienARR aussi. Doigts après doigts, je sens de petit à petit mes orteils, doucement, je vais amener un petit peu de la vie. Puis ma tête va commencer doucement se laisser rouler vers l'épaule gauche, vers l'épaule droite. Puis peut-être mes paupières vont commencer à s'entrouvrir, mes rèvres vont commencer un petit peu bouger. Puis ma respiration va peut-être à nouveau être plus ressentie, plus forte, plus profonde. Je ramène bien la conscience à la surface de mon corps. Et puis je ressente toutes ces bienfaits de cette relaxation. Peut-être même le petit sourire va revenir sur mes lèvres. Et quand je vais sentir envie de s'étirer à nouveau, j'amène doucement les bras derrière la tête et je m'étire à nouveau bien longuement. Et puis doucement, je vais ramener les bras à nouveau à l'angle de mon corps. Et quand il le semble, je vais commencer peut-être à me rouler sur le côté pour pouvoir me remettre à nouveau assise. Et voilà ! Mais je vais remercier beaucoup à Julienne. Je pense qu'il a bien aimé cette relaxation qui lui a fait beaucoup de bien, je suis sûre, n'est-ce pas ? Il est en pleine forme maintenant, il va pouvoir refaire toutes ses activités préférées. Et bien sûr, j'espère que vous êtes bien détendu aussi. Je vous dis donc à la prochaine fois, peut-être une autre relaxation, peut-être d'autres choses, on verra. En attendant, bonne pratique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...